La dernière fois, la première d'ailleurs, c'était en 1933, vous voyez. Nos pays ont fait miner et leur rentre depuis. Mais j'étais à Figuera-Datos. Je ne connais pas l'Isplode. Je connais Porto, je connais Coimbra, je connais le Nord Nord-Nordugal, je vais tout le voyager. Mais je ne connais pas du tout la ville de l'Isplode. Je ne connais pas, c'est un objet mythique. Très volontiers, j'ai que ça prenne évidemment votre invitation. Je voulais faire une petite remarque amusante, c'est que M. le grand du consulat disait que nous avions un compromis. Le langage est important, la langue est importante. Parce que c'est le même mot en espagnol. Compromissant, ça veut dire engagement et non pas compromis. Vous voyez ? Et donc, il faut simplement préciser les choses. Ça veut dire engagement. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas seulement d'un compromis, donc d'un accord comme ça, mais d'un engagement, en fait, volontaire, précis, vers un objectif. Je vous dis, ils sont en pensant. La ville d'Ouenay-Soubois, vous le savez, a décidé ces dernières années de s'ouvrir. Se d'ouvrir à des horizons qui dépassent non seulement la Commune, bien sûr, mais au-delà des francs-cars nationales, vers les pays, qui sont les pays qui peuvent nous apporter leur diversité et leur richesse. Et en particulier, nous ciblons évidemment, a priori, c'est pas limitatif, mais a priori, les grandes communautés qui se sont installées dans notre ville au fil du temps. Pourquoi ? Parce que ça permet de resserrer les liens, de permettre que ceux qui sont partis, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 2, 3 générations parfois, puissent retrouver dans la ville, dans le rapport avec leur pays, leur ville d'origine, évidemment, notre relation avec les racines, qui est tout important. On dit que les papeleureux n'ont pas d'histoire. En réalité, quand on n'a pas de racines, on n'a pas d'avenir. Quand on ne connaît pas ces racines, on peut difficilement trouver le chemin de la ville. Et c'est pour ça qu'il est important que ce genre de manifestation, ce genre de relation, et M. Lavois, j'y travaille systématiquement, en représentant à la fois des liens associatifs, on a fait un bon choix parce qu'il est en même temps maire adjoint chargé de la coopération des centralités et des relations internationales. Vous voyez que nous avons très précisément réfléchi à ce que représentait l'importance dans notre vie associative de ce lien, de ce mouvement vers les communautés qui sont aujourd'hui installées dans notre ville, qui font l'histoire de notre ville, qui participent évidemment de l'histoire du pays, qui sont pour la plupart français d'ailleurs, mais qui en même temps ont gardé un lien avec leur origine et leur racine. Et c'est très, très important de le maintenir, encore une fois, et de le renforcer. C'est pour ça qu'évidemment, notre présence ici, comme votre manifestation, mais votre association est très ancienne. C'est une association historique parmi les dix associations les plus anciennes de la ville. Alors, certaines sont lourdes à l'année 30, mais la vôtre est une des dix premières qui sont constituées dans cette ville. Les traditions sont importantes, je suis ici. Donc, vous nous aurez, évidemment, d'un autre côté. Et j'espère que maintenant que nous allons faire une formalisation plus précise de la relation à travers la coopération de la centralisée, je disais, je ne sais plus à qui que... Il ne s'agit pas seulement d'un jumelage, mais le jumelage est quelque chose de pratique, de léger. Il s'agit d'une coopération. Et la coopération, ça veut dire une coopération économique. Ça veut dire évidemment que l'opération sur l'an culturel. Ça veut dire l'échange sportif. Mais d'abord, parce que nous voulons y mettre une volonté précise, c'est d'elle d'avoir une relation qui soit centrée sur une colonne vertébrale, qui soit l'économie. Le fait que nous ayons une banque, je vais en parler plus tard, tout à l'heure, fait qu'il faut travailler le temps très complètement ces échanges, un appartement qui est riche d'avenir, qui est riche de potentialité. C'est une ville aussi. C'est une ville qui est appelée, j'en suis convaincue, compte tenu de ses capacités à jouer un rôle essentiel en région parisienne dans les 5 à 10 ans qui vient. Nous sommes au milieu d'un territoire qui concentre les possibilités d'avenir, de l'économie, 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 de l'économie. C'est une question là. Contredire ce mouvement général de développement. Et si nous pouvions y mettre une relation avec le populaire, en tout cas une relation économique qui permette que nos pays et les villes respectives qui sont concernées puissent trouver le moyen pour se développer et avoir des échanges, des créations, des formulations professionnelles et d'emploi, c'est quand même une question essentielle au Portugal, comme en France, et d'ailleurs en Europe, eh bien nous y serons toujours strictement attachés. Merci.